Comment récupérer ses photos sur Facebook ? Et pas seulement les photos, comment récupérer ses photos sur Facebook, mais comment récupérer ses vidéos sur Facebook, comment récupérer ses messages sur Facebook, comment récupérer ses informations personnelles sur Facebook, surtout si on a envie, comme moi, de supprimer son compte. Alors, c'est tout à fait possible, parce que là, je me suis dit, là, je suis inscrit depuis 11 ans sur Facebook, là, je clôture mon compte, je l'élimine, je l'explose, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. En tout cas, avant de supprimer, je me suis dit, là, il faut que je récupère quand même, parce qu'en 11 années, j'ai quand même publié pas mal de photos, pas mal de vidéos, donc je voudrais bien les récupérer. Et aussi, par exemple, tous mes messages, les messages que j'ai échangés avec de la famille, avec des clients aussi, il y a quand même des informations qui sont importantes à l'intérieur, donc je veux tout sauvegarder et les mettre sur mon ordinateur, comme ça, si un jour j'en ai besoin, les récupérer pour un litige ou autre, et je peux dire, non, non, à telle date, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Donc voilà, c'est quand même important de pouvoir récupérer un peu son historique, ses informations personnelles, enfin, tout ce qui peut vous intéresser. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment récupérer vos photos sur Facebook, comment récupérer vos vidéos, comment récupérer vos données personnelles, vos informations, enfin, tous les échanges que vous avez eus sur Facebook, tout ce que vous avez donné et tout ce que vous avez reçu, donc tous les partages qui ont été initiés sur Facebook. Donc, pour voir cela, et après, je vais également supprimer mon compte. Donc, je vais vous montrer comment récupérer vos photos, vos vidéos et autres dans un premier temps, et ensuite, comment faire pour supprimer le compte, ça, c'est très facile, il n'y a aucun problème. Là, donc, c'est à la fin de la vidéo, je vais vous montrer suppression du compte, libérer, délivrer, enfin, je vais vous faire la chanson, parce que, surtout avec la voix que j'ai. Voilà, bon, on va aller directement sur mon ordinateur pour voir cela. Nous voici sur mon profil personnel de Facebook. Alors, première chose à faire, on va ici en haut à droite, on clique sur la petite flèche, et on va dans Paramètres et confidentialité, et là, vous aurez de nouveau un onglet Paramètres. Alors, on va d'abord dans Paramètres. Première étape qu'on va faire, c'est de sauvegarder les informations qu'on veut sauvegarder, et là, vous allez tout simplement dans Vos informations Facebook. Vous cliquez dessus, voilà, et vous pouvez accéder à vos informations, il y a plusieurs onglets ici. Alors, première possibilité, si, par exemple, vous voulez garder votre compte actif, mais que vous voulez faire des sauvegardes de temps en temps, vous voyez, photos, publications et autres, vous pouvez transférer une copie de vos informations sur plusieurs services. Je vous les montre tout de suite. Alors, vous voyez, donc, vous pouvez télécharger vos informations, accéder aux informations, et les envoyer sur Google Chrome, Doodle Docs, Dropbox et compagnie, voilà. Là, c'est la première solution, c'est, bien sûr, si vous gardez votre compte. Moi, comme je ne veux pas garder mon compte, et puis, je n'ai pas envie d'envoyer ça sur d'autres espaces, j'ai envie de télécharger les informations ici. Il y a télécharger vos informations, et je vais les télécharger directement sur mon ordinateur. Voilà, comme ça, au moins, je serai tranquille, et je pourrai gérer comme je veux. Alors, on clique sur « Voir », donc « Télécharger vos informations », et là, ici, il vous propose différents formats, JSON ou HTLM. Moi, je sélectionne HTLM. La qualité du contenu multimédia, je vais apprendre, bien sûr, en élevé. Je veux garder la pleine qualité de mes images et de vidéos que j'ai partagées. Alors, vous devez sélectionner une période, donc il est possible, effectivement, de temps en temps, de faire des sauvegardes, de télécharger, par exemple, vos messageries, tous les messages que vous avez échangés, vous pouvez les télécharger et les sauvegarder pour X raisons. Par exemple, vous avez un conflit avec un client, et vous voulez garder les messages qu'il vous a envoyés comme preuve ou autre, avant qu'il les efface. Donc, vous pouvez, je crois que même s'il les efface, je ne suis pas certain qu'il puisse vous empêcher de les garder, mais en tout cas, c'est mieux, vous pouvez les télécharger, comme ça, vous avez des copies écrites plutôt que de faire des copies d'écran. Donc, c'est par période, et moi ici, dans le cas ici, je vais sélectionner tout le temps. Voilà, je veux tout sélectionner depuis mon inscription, qui date du 1er janvier 2009. Donc, ça fait 11 ans, jour pour jour. Voilà, nous sommes le 1er janvier 2022. Bonne année à ceux qui m'écoutent. Là, c'est en différé, effectivement. On est déjà plus loin dans le mois, mais ce n'est pas grave. Bonne année et meilleurs voeux à tous. Alors, dans les informations à télécharger, vous pouvez faire le choix des éléments. Vous voyez, ici, il y a les messages, vos publications, les pages, sondages. Enfin, vous regardez, vous découvrez. Bon, moi, il y a des trucs que j'ai décochés. Les lieux, paiement Facebook, non. Facebook Marketplace, non. Puisque c'est des choses avec lesquelles je n'interviens pas. Stories, même chose. Donc, les vidéos courtes, oui, j'ai téléchargé. Les groupes, oui, pour voir un petit peu. Vous avez vraiment l'historique. Les groupes dans lesquels vous êtes membre, à quel moment vous êtes rentré dedans, ou à quel moment, quel groupe vous avez quitté, à quelle époque vous les avez quittés. Voilà, vous avez toutes les informations. Vous avez également informations personnelles, amis et abonnés. Enfin, voilà. Vous avez, je vous laisse découvrir ça tranquillement, parce qu'il y a un paquet, et vous sélectionnez juste les informations qui vous intéressent. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous demandez un téléchargement. Voilà, il suffit de cliquer ici. Hop, non, en bas, pardon. Ici. Commencez votre téléchargement, demandez un téléchargement. Voilà. Alors, il dit, voilà, je vais créer, il crée une copie de vos informations. Et là, vous voyez ici, dans fichier disponible, c'est là où vous allez récupérer. Alors, ici, j'avais déjà fait, avant, parce que là, j'ai déjà téléchargé une sauvegarde pour les plus vides dans le tutoriel, parce qu'en fait, pour récupérer toutes ces données-là, il m'a fallu deux jours. Il y avait 4,36 gigas de données. Donc, ça prend du temps de tout collecter. Et deux jours après, j'ai reçu un message en me disant, super, voilà, on a tout récolté, vous n'avez plus qu'à télécharger. Là, la demande que je viens de faire ici, donc, c'est pour toutes mes informations qui sont du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2022, donc la date d'aujourd'hui où je tourne la vidéo. Il donne la liste des informations que j'ai demandé, plus ou moins à présumer. La demande a été faite le 1er janvier à 9h58. Donc, dans deux jours ou trois jours, logiquement, je recevrai, mais de toute façon, je vais annuler ce téléchargement. Dans deux ou trois jours, je devrai recevoir un message disant, voilà, c'est complet et je n'ai plus qu'à télécharger. Et là, il y aura un onglet pour télécharger. Là, vous voyez ici, même chose, 1er janvier au 26, c'est ce que j'avais fait. Alors, ici, je clique sur annuler. Voilà, supprimer. Donc, on va aller directement dans moi, j'ai reçu le fichier zip à télécharger sur mon ordinateur et on va directement dessus pour voir un petit peu comment il se présente. Voilà, nous sommes sur le bureau de mon ordinateur et voilà donc le dossier, donc facebook.olivierpolomé.zip Donc, c'est en fonction du nom de votre profil que sera créé, nommé le dossier. Je l'ai déshippé et maintenant, il apparaît ici. Facebook Olivier Polomé et là, regardez, j'ai vraiment tout qui est classé par dossier. Alors, les dossiers intéressants que j'ai remarqués, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les messages, par exemple, message. Là, j'ai inbox. C'est tous les messages qui m'ont été envoyés et tous les messages que j'ai échangés. Ils sont tous classés ici. Bon, s'il n'y a pas d'identifiant, c'est un truc comme ça. Là, j'ai des noms qui sont marqués. Voilà, si vous cliquez sur le message 1 en HTLM, ici, vous avez la liste des échanges qui ont été faits, les listes écrits, donc tous les commentaires, tous les textes que vous avez écrits en messagerie avec votre interlocuteur. Et s'il y a eu des photos, à ce moment-là, vous avez un dossier photo dans lequel sont rajoutées des photos. Moi, j'ai pas mal de photos qui ont été rajoutées parce que j'ai eu des échanges avec des amis et de la famille, donc on a échangé des photos, des vidéos. Eh bien, toutes ces photos sont vidéos et ces vidéos sont dans le dossier inbox de la messagerie. Alors, l'autre chose, parce que ce qui m'intéressait, c'est de récupérer, effectivement, les photos. Et là, c'est dans Post. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle Post. Voilà. Et là, dans Post, vous avez les médias. Ici. Et là, j'ai tous les médias que j'ai échangés. Par exemple, là, au temple. Voilà. Toutes les photos que j'ai échangées. Il y a également, d'autres autres endroits, il y a également beaucoup de photos, de temps en temps, des vidéos. J'ai également un onglet vidéo. Ça, je n'ai pas regardé ici, il me semble que stories. Non, dans les stories, je n'ai pas grand-chose. On va regarder dans Post, médias. Je vais descendre. Ah oui, regardez, il y a un onglet vidéo. Voilà. Là, tout est rassemblé. Donc, dans Vidéo, ici. Et là, j'ai des vidéos qui ont été partagées. Vidéo avec mes enfants, la famille. Voilà. Donc, tout est rangé ici. Donc, les principaux postes que je vous dis, c'est dans Post. Et là où j'ai retrouvé mes images et mes photos, c'est également dans l'onglet où est-ce qu'il est message. Voilà. Inbox. Alors, maintenant, on passe à l'autre étape, c'est de supprimer mon compte. On va le faire directement. Vous allez insister à la suppression de mon compte. On va donc toujours au même endroit. Paramètres et confidentialité. On va toujours dans Paramètres. Voilà. Vos informations Facebook. Voilà. C'est où on a été juste avant. Vous voyez, télécharger, accéder. Et en descendant, voilà. On a Désactivation et suppression. Alors, on clique sur Voir. Alors, vous pouvez désactiver le compte de manière temporaire ou Supprimer le compte. Donc, moi, je clique sur Supprimer le compte. Cette action est définitive. Voilà. Je confirme. Ça fait déjà longtemps que j'attendais. J'attends, en fait, d'avoir fait ce tuto pour supprimer ce compte. Voilà. C'est ce que je fais. Poursuivre la suppression du compte. Je clique. Alors, supprimer définitivement le compte. Pour garder Messenger, désactiver plutôt non. Télécharger vos informations. Vous avez importé 4,7 kilos de photos. 4 700 photos. 5 103. Voilà. Vous avez également ici un enroi. Vous pouvez télécharger les informations. Vos pages seront supprimées. Oui. Toutes les pages qui sont encore actives seront supprimées. J'avais déjà commencé à en supprimer certaines. Alors, voilà. OK. Tout me semble pas réfait. Supprimer le compte. On va sur Continuer. Confirmer. Vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive. Si tout est prêt pour la suppression. Voilà. Après avoir fait la demande, vous avez 30 jours pour le réactiver, annuler la suppression. Si vous avez des remords, au-delà de 30 jours, le compte sera définitivement supprimé. Et on ne pourra plus récupérer le contenu, les informations que vous aviez ajoutées. Donc, voilà. Vous avez 30 jours. Moi, je clique Supprimer le compte. et je ne changerai pas d'avis d'ici les 30 jours à venir. Voilà. Le compte a été supprimé. Maintenant, si je veux me connecter à Facebook, si je me connecte avec cet ancien compte pendant 30 jours, je pourrai retourner ce compte et le réactiver. Et si pas, voilà, j'ai plus de compte. Il faut que je crée un nouveau compte si je veux recommencer à partager sur Facebook ce qui est loin de m'intéresser. Alors, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501